Gabriel Cédoun, c'est le président du CNJC, qui est un brillant chirurgien cardiaque, et il va parler d'un sujet de fond, parce que je pense que c'est une des solutions, et en tout cas un des composants qui sera absolument indispensable pour les évaluations, c'est le logbook. Tout à fait, merci. Merci. Monsieur le Président, Messieurs le Modérateur, mes chers collègues, on m'a proposé de présenter un sujet, « Quel outil de formation des opérateurs dans un avenir en mutation ? » Un sujet qui nous tient à cœur, nous jeunes, parce que tout simplement, c'est un combat de vie, c'est un combat de tous les jeunes, de nos prédécesseurs, pour pouvoir avoir cet outil numérique mis en place. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expérience en tant que chirurgien cardiaque, donc actuellement, je suis à la pitié sapétrière, en tant que chirurgien cardiaque, et représentant aussi des jeunes chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires. Donc on va commencer, tout commence en 2017, avec la réforme des 3e cycles, avec une réforme qui se veut cohérente, équitable, basée sur l'acquisition progressive des compétences et des connaissances. Cette réforme du 3e cycle, elle est venue pour structurer, harmoniser sur le plan pédagogique et national, les compétences cliniques, techniques et comportementales des jeunes chirurgiens et des jeunes interventionnels. Et bien évidemment, dans cette réforme du 3e cycle, il y a une recommandation qui est très importante concernant la simulation en chirurgie. Et c'est pour cela qu'au CNJC, puisque c'est mon introduction, on s'est intéressé avec un questionnaire qu'on a lancé il y a deux ans, et là on est en cours de reviewing de notre article sur la simulation en chirurgie. On a lancé une question qui est très importante et très intéressante sur l'intérêt de la simulation en chirurgie. Et pour les jeunes chirurgiens, la simulation en premier lieu doit donner confiance aux jeunes chirurgiens. Deuxième point essentiel, c'est raccourcir la courbe d'apprentissage. Et en troisième lieu, c'est la réduction du taux de complications pour ce jeune chirurgien, pour lui donner confiance. Et donc, à travers la simulation, tout ce numérique, on revient aux sept étapes de l'apprentissage, qui est très importante et très intéressante, qui commence par la transmission des règles de savoir de base, la flexibilité en temps et en lieu pour le numérique, la mise en application et problématisation des savoirs, l'acquisition des compétences à travers les expériences pédagogiques, réoproductibles et standardisées, et les grandes compétences qui est la phase charnière entre la simulation, avec le compagnonnage bien évidemment en salle de simulation, et le compagnonnage au bloc opératoire qui nous tient à cœur, qui reste notre gold standard et notre base pour apprendre la chirurgie. Pour passer bien sûr à la phase expertise, maîtrise et sagesse pratique. Et là, il y a eu plusieurs propositions du Conseil national pour pouvoir avoir des propositions claires concernant la formation, et il y a eu le livret de l'interne, le e-logbook, ou le logbook. Et bien évidemment, si je parle du logbook et je parle de la formation, je ne peux pas passer à côté d'un rapport, très important, par l'Académie de chirurgie, sur la formation initiale des futurs chirurgiens, qui a été coordonné par Olivier Farge, et sous la présidence d'Albert-Claude Benhamou, qui nous tient à cœur et qu'on lit. Et à travers ce rapport, on a fait plusieurs études, et on fait plusieurs études pour pouvoir avancer sur la formation des jeunes chirurgiens. Et dans ce rapport, un point essentiel, ici en rouge, c'est utiliser les outils permettant d'évaluer les compétences techniques et comportementales, en particulier accélérer la mise en place d'un portfolio et des centres de simulation. Et voilà, on a un portfolio. Actuellement, il y a quelques années, c'est quoi la problématique ? Il y a un jeune chirurgien qui vient pour présenter son concours d'OPH, ou même le collège de sa spécialité, il vient avec un grand portfolio, ou un résumé qu'il a signé par son maître de stage, sans avoir les différents rapports, les comptes rendus opératoires bien précis, parce qu'il a fait un petit peu ça à l'arrache, ou il n'a pas pu être organisé au fur et à mesure de sa formation. Mais actuellement, il y a le logbook, et moi je vous donnerai l'exemple d'Épicard en chirurgie cardiaque, donc thoracique et cardiovasculaire, puisqu'il y a Épitor aussi. Je vous donnerai l'exemple de la chirurgie cardiaque avec Épicard, qui a été coordonné par la FSM, très bien coordonné par la FSM, avec les sociétés savantes, CNP, bien évidemment, Collège et CNU, qui est notre base de données, notre base d'accompagnement des futures générations. C'est notre mine d'or, et quand je dis mine d'or, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à travers cette base de données. On va passer à la pratique, tout simplement. Aujourd'hui, on va développer une application par smartphone, puisque là, tout le monde a son smartphone, et même les jeunes, après la fin d'une chirurgie, on passe directement sur notre smartphone pour pouvoir faire les petites transmissions entre collègues, mais aussi faire les transmissions de ce qu'on a réalisé au bloc opératoire. Et ça, c'est important. Donc, on va être en mini-immersion. Je vais considérer, donc, j'ai réalisé une chirurgie cardiaque de pontage, et là, je suis et je rentre directement par l'ordinateur du bloc opératoire sur mon espace personnel. Ça va me permettre une traçabilité des actes avec la base de données qui est bien claire et codifiée. Ça va me permettre aussi, et il ne faut pas oublier cette base de données qu'on a, notre mine d'or, elle est surtout scientifique aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que par une étude monocentrique, on peut avancer aussi sur notre base. Par une étude multicentrique actuellement, avec les autres centres qui remplissent cette base de données, on peut faire une étude encore plus large et donc faire participer notre société savante, comme c'est fait actuellement, avec son conseil scientifique. Elle permet des audits, elle permet aussi, bien évidemment, la formation et le suivi des différents collègues. Là, je vais me loguer sur mon espace personnel, je rentre et je vois bien que je peux cliquer sur « Mettre en place un nouveau patient ». Donc « Nouveau patient », je mets le nom du patient, j'ai mon espace personnel, date de l'intervention, chirurgien 1, mon assistant chirurgien 2, et bien évidemment, mon interne, s'il est en deuxième position, ce n'est pas grave, je le mets en chirurgien en formation. Et puis après, lui, tout simplement, il peut se loguer sur la rubrique ici, sur la flèche bleue, « Chirurgien en formation », et puis il va remplir, dire s'il a fait la sternotomie complète, est-ce qu'il a observé le geste, est-ce qu'il a réalisé avec aide, ou est-ce qu'il a réalisé complètement le geste en question pendant l'intervention. Et bien évidemment, il va remplir toutes ces données, et ce qu'on aura, c'est un récapitulatif semestriel du geste effectué, une synthèse par grande catégorie du geste de ce jeune chirurgien qui va être accessible aux chirurgiens en formation, mais surtout aussi aux maîtres de stage, parce que le but, c'est de voir l'évolution de ce jeune au cours de son cursus. Et donc là, on a un diagramme innovant, on est dans le numérique, on sait ce qu'il a fait au fur et à mesure pendant sa formation. Et là, on a un exemple sur l'évolution de la réalisation du geste. Et je donnerai un exemple qui est très intéressant sur l'évolution de ce geste. Mais avant de passer à cela, la validation des stages. Oui, Epicard et Pitor peuvent aussi évaluer des stages. Je sais que les facultés y font tout pour avoir l'évaluation à travers le maître de stage. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de maîtres de stage, voire des jeunes, qui oublient leurs papiers, qui à un moment donné n'ont pas cette traçabilité. Donc là, ça permet aussi une traçabilité au niveau de la spécialité. Et bien évidemment, comme je vous l'ai précisé, on voit l'évolution de ce jeune et on voit la formation dans un service. Et donc, l'évolution sur 10 ans d'un interne, voici un premier exemple. Où on a un geste observé à chaque fois. Donc là, le trait qui est en orange. Et puis, déréaliser partiellement ou réaliser complètement, qui sont presque inexistants dans ce service. Il y a une formation défaillante. Aujourd'hui, on dit, oui, on veut évaluer les stages. Mais on peut aussi évaluer les stages par ces techniques numériques qu'on a. Et donc, là, je peux avoir un retour par rapport à la formation dans son service. En revanche, dans le service numéro 2, on voit bien que ce jeune interne, il a bien évolué. Il a commencé par observer, réalisé partiellement, mais surtout réalisé complètement au fur et à mesure de son cursus. Donc, il y a aussi un intérêt sur l'évaluation de ces stages. Et puis, c'est très bien, mais on est dans l'ère de l'IA. Très intéressant d'avoir cette base de données, d'avoir notre mine d'or par spécialité. Mais l'IA est aujourd'hui présente. Et donc, on peut analyser ces données, mettre de l'intelligence artificielle à travers ces bases de données, pour proposer, sur le plan pédagogique, une proposition qui est personnalisée et adaptée à chaque interne, ce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de le faire. Il faut le dire, on le fait partiellement, mais on n'a pas vraiment le temps. Donc, pourquoi pas utiliser cet état pour pouvoir avancer sur ce point ? Et donc, avoir une vision de l'évolution avec le temps nécessaire que cet interne peut avoir pour réaliser un geste au bloc opératoire, peut-être en quelques semestres, mais peut-être il aura besoin de plus de semestres. Et donc, en conclusion, le logbook est un outil simple et rapide d'utilisation. Les jeunes chirurgiens, à travers notre questionnaire qu'on a lancé, ont exprimé leurs besoins. C'est un élément pédagogique indispensable et incontournable. Il permet la traçabilité, suivi de la progression des acquis tout au long du cursus. Il permet aussi un accompagnement, suivi de la progression des internes. Il permet aussi l'évaluation de l'interne et de la formation dispensée par les différents services pour optimiser cette formation. Et pas pour juste dire que le service ne marche pas. Notre but, c'est d'aider les services. Et bien évidemment, pour valoriser l'encadrement avec l'accompagnement pédagogique approprié par les enseignants et pour avoir une admission dans les différents collèges de spécialité et dans les différents concours de ces jeunes chirurgiens. Aujourd'hui, on passe avec une vision avant, une vision où on sait d'où on vient, mais on ne sait pas où est-ce qu'on y va. En fait, le plus grand problème, c'est l'organisation. C'est la visibilité à long terme. Mais aujourd'hui, avec cet outil, on est sûr qu'à travers cette vision, on sait d'où on vient, mais on sait aussi le futur et surtout où est-ce qu'on y va. Et donc, notre but ultime à travers ce logbook, c'est de former un jeune chirurgien sûrement et le plus tôt possible. Merci. Merci. Merci beaucoup.